Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur RAL24 News à la une de ce 7 septembre. ... Fin de la résidence surveilleur pour Ali Bongo. Le président gabonais déchu par un coup d'État le 30 août dernier est libre de ses mouvements, affirme la transition. ... La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zarakova, accuse l'Occident de manipuler Kiev afin de maintenir son hégémonie néocoloniale sur les richesses et relations mondiales. ... Les rivalités entre les puissances en débattent à l'occasion de l'Océane. L'Indonésie, pays haute, plaide pour des relations internationales plus sereines. ... Et puis, diplomatie, la Chine envisage d'approfondir ses relations avec la Corée du Nord. Une délégation de hauts responsables chinois prendra part aux festivités de la proclamation de la République populaire démocratique de Corée le 9 septembre prochain. Le président gabonais déchu par un coup d'État est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger afin d'effectuer ses contrôles médicaux, a annoncé le président de la transition, Brice Olingin-Gema, par voie d'un communiqué lu à la télévision gabonaise. Cette décision a été prise compte tenu de l'état de santé de l'ancien président, précise le communiqué. Pour rappel, Ali Bongo, 64 ans, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août dernier. ... ... Le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, CTRI, réaffirme que compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. En Algérie, le président de la République Abdelmejid Tebboune a opéré mercredi soir un vaste mouvement dans le corps des walis et walis délégués. Selon un communiqué de la présidente, ce mouvement a permis la promotion de 14 cadres des corps des secrétaires généraux des wilayah, des walis délégués, des chefs de Daïra et des directeurs de wilayah aux fonctions de walis et walis délégués. Au Niger, le bras de fer entre les autorités militaires au pouvoir. Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, la France, quant à la présence des forces françaises dans le pays, semble s'amorcer. En effet, des discussions entre les deux parties ont abouti à un consensus, le retrait partiel de certains éléments des forces françaises. Cela dit, l'essentiel du dispositif en présence devrait, pour le moment, rester dans le pays. Pour rappel, Paris a dans un premier temps refusé les injonctions de départ de ses forces du CNSP. A noter que la présence française au Sahel est fortement désapprouvée par les populations de cette région. Clap de fin hier au Kenya d'un sommet historique sur le climat. Objectif de cette première conférence afro-africaine sur le climat, faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable, mais aussi unir les voies africaines pour mieux faire face au déséquilibre. C'est avec l'adoption de la déclaration de Nairobi que s'est achevé le premier sommet africain consacré au climat. Une déclaration ambitieuse qui se veut avant tout un socle aux voisins africains quant à la question du climat, notamment, en vue de la prochaine conférence COP28. Les questions climatiques sont non seulement au cœur des préoccupations, mais aussi des enjeux mondiaux. Et l'Afrique n'est pas en reste. D'un côté, elle détient des potentiels exceptionnels pour sa transition énergétique, et de l'autre, elle fait déjà face aux calamités et répercussions du réchauffement climatique. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais celui qui trinque le plus, affirment les experts. C'est d'ailleurs ce déséquilibre dénoncé depuis bon nombre d'années qui a poussé le continent africain à organiser sa propre rencontre afin de ne plus être lésé lors des rendez-vous internationaux du genre. C'est dans ce sillage d'ailleurs que les dirigeants africains réunis à Nairobi durant trois jours ont proposé notamment d'établir une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins de l'Afrique, y compris la reconstruction et l'allègement de la dette dont le fardeau pèse sur leurs économies. Ou encore d'exhorter les autres pays à se rallier à la proposition d'un régime de taxes sur le carbone, comprenant une taxe carbone sur le commerce des combustibles fossiles, le transport maritime et l'aviation, qui peut également être augmentée par une taxe mondiale sur les transitions financières. La situation humanitaire ne va pas en s'améliorant au Soudan. Auprès de 64% de la population n'a pas accès aux services de santé, a affirmé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, avant de déplorer les attaques contre les centres de santé dans le pays, faisant état de 56 États, engendrant 11 morts et 38 blessés. Pour rappel, depuis avril dernier, le Soudan est en proie à un violent conflit entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 4,8 millions de personnes ont déjà été déplacées depuis le début de ce conflit. L'ambassadrice de l'Union européenne au Liban, Sandra de Walech, a fait part de l'engagement de l'Union de travailler en étroite collaboration avec les autorités libanaises et la communauté internationale pour aider le Liban à surmonter la crise qui le frappe de plein fouet. Sandra a par ailleurs souligné le partenariat de longue date entre l'Union européenne et le Liban et réaffirme son engagement d'aider le Liban à faire face à l'aggravation de sa crise socio-économique. Ces déclarations font suite à une réunion mercredi entre l'ambassadrice et des membres du gouvernement libanais, notamment le Premier ministre Najib Mekati. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zarakova affirme que l'objectif ultime de l'Occident est de maintenir le néocolonialisme et de conserver le contrôle des ressources et des richesses mondiales, affirmant en outre que l'Occident manipule Kiev à ses propres fins. Maria Zarakova réagissait aux déclarations du secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Oleski Dalinov, qui affirmait que la troisième guerre mondiale a déjà commencé et que tout est beaucoup plus compliqué que le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Zarakova commente enfin « ils ont compris » ajoutant, je cite, « ils ont compris qu'il ne s'agit pas du tout du conflit russo-ukrainien, mais d'une tentative globale de l'Occident de replonger le monde dans la dépendance coloniale. » Conflit en Ukraine, justement, un nouveau ministre de la Défense a été nommé hier mercredi par le Parlement. Il s'agit de Rostom Umerov, âgé de 41 ans. Il remplace Oleski Rezinov en poste depuis 2021. Ce dernier est empêtré dans des affaires de corruption. Le point avec Imen Merat. Ce mercredi, le Parlement ukrainien a approuvé avec une écrasante majorité la nomination de Rostom Umerov au poste de ministre de la Défense. A 41 ans, il remplace Oleski Reznikov, l'un des visages de la résistance ukrainienne face aux Russes, mais affaibli par des scandales de corruption au sein de son administration. Fraîchement nommé, Rostom Umerov a juré de tout faire pour libérer chaque centimètre de l'Ukraine, peu après le vote du Parlement le confirmant à ses nouvelles fonctions. « Je ferai le possible et l'impossible pour la victoire de l'Ukraine quand nous aurons libéré chaque centimètre de notre pays et chacun des nôtres. Notre plan, c'est la victoire sans nuance ni discussion. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé dimanche qu'il allait demander cette semaine au Parlement de Kiev le limogé du ministre de la Défense et son remplacement par le dit Rostom Umerov, directeur du Fonds de la propriété de l'État. « J'ai décidé de remplacer le ministre de la Défense de l'Ukraine. Oleski Reznikov a vécu plus de 550 jours de guerre à grande échelle. Je pense que le ministère a besoin de nouvelles approches et d'autres formats d'interaction avec l'armée et la société en général. C'est désormais Rostom Umerov qui doit diriger le ministère. » Pendant que le nouveau ministre de la Défense se promet de libérer toute l'Ukraine, les forces russes continuent d'avancer occasionnant plusieurs dégâts. Au moins 16 personnes ont été tuées ce mercredi et 31 autres blessés par un bombardement russe sur un marché dans l'est de l'Ukraine à une trentaine de kilomètres de Barhmout. Cette frappe intervient alors que le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, se trouve déjà à Kiev pour prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères et annoncer une nouvelle aide militaire d'un milliard de dollars. Diplomatie à présent avec la Chine qui espère approfondir ses relations avec la Corée du Nord. C'est ce qu'a assuré à la presse la porte-parole de la diplomatie chinoise. Maoning revenait notamment sur la visite d'une délégation de hauts responsables chinois à Pyongyang le 9 septembre prochain à l'occasion des 75 ans de la proclamation de la République populaire démocratique de Corée. A l'invitation de la Corée du Nord, la Chine enverra une délégation de haut niveau pour se rendre en Corée du Nord et assister aux célébrations du 75e anniversaire de la fondation de la RPDC. Cela démontre la profonde amitié entre la Chine et la Corée du Nord et la grande importance que la Chine accorde à ses relations avec la Corée du Nord. Nous pensons qu'avec les efforts conjoints des deux parties, cette visite sera assurément couronnée de succès et favorisera l'approfondissement et le développement des relations entre la Chine et la Corée du Nord. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation des prisonniers politiques en Birmanie. Antonio Guterres affirme que la répression systémique sape toujours les espoirs d'un retour à la démocratie dans le pays avant de réitérer son appel aux militaires au pouvoir à libérer les prisonniers politiques. Antonio Guterres s'exprimait depuis Jakarta à l'occasion d'un sommet entre les Nations Unies et les associations des nations de l'Asie du Sud-Est. L'ASEAN restera totalement engagée dans la recherche d'une solution politique en Birmanie et cette solution politique nécessitera bien sûr la libération de tous les prisonniers politiques et devra clairement ouvrir la voie au rétablissement d'institutions démocratiques dans le pays. Les rivalités entre les puissances pointées du doigt par l'Indonésie, le pays haute de l'ASEAN. L'Indonésie estime que les tensions mondiales sont destructrices. Elles plaident pour des relations plus saines et équilibrées. Naila Etamouda. Une organisation devenue un géant économique au fil des années. L'ASEAN désormais pèse beaucoup sur la sainte politique mondiale. Les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est se sont rencontrés dans un climat de tension accompagnés des discussions portant sur le commerce, la technologie, l'affirmation croissante de la Chine en mer de Chine méridionale, le refus de la gente birmane de coopérer avec l'ASEAN sur un plan de paix et les soupçons qui pèsent sur la Corée du Nord quant à son intention de fournir des armes à la Russie. L'Indonésie, pays haute, a mis en garde contre les rivalités destructrices entre les grandes puissances, faisant ainsi référence aux tensions imminentes entre les Etats-Unis et la Chine qui, selon lui, le met en danger. Je demande sincèrement aux leaders du sommet de l'Asie de l'Est de faire un forum pour renforcer la collaboration et la coopération et non aiguiser les rivalités. Nous sommes également chargés d'apaiser les fortes tensions, d'adoucir les conditions difficiles, de créer des espaces de dialogue et de combler les différences existentielles. Le sommet de l'ASEAN a pour objectif de couvrir des enjeux géopolitiques majeurs avec les 18 pays présents. La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a rappelé l'engagement commun envers les questions nationales et régionales urgentes. Nous avons un engagement commun envers les règles et les normes internationales et envers notre partenariat sur les questions nationales et régionales urgentes, telles que la crise en Birmanie. Les Etats-Unis continuent à faire pression sur le régime pour qu'ils mettent fin à cette violence effroyable qui libère toutes les personnes injustement détenues et qu'ils rétablissent la voie vers une démocratie inclusive en Birmanie. La Chine a appelé les grandes puissances à maintenir leurs différences sous contrôle et a mis en garde contre les risques d'une nouvelle guerre froide. Pour rappel, Pékin a déclenché l'alarme chez plusieurs membres de l'ASEAN la semaine dernière en publiant une nouvelle carte officielle revendiquant la souveraineté sur la majorité de la mer de Chine méridionale. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. L'info continue sur L24 News. L'info il vise L'info il vise